Si tu fais de l'allocation courte durée, tu as dû très certainement tomber sur une publicité ou tout simplement des sociétés qui te proposent des services payants et qui te permettent tout simplement de répondre de manière automatique à tes voyageurs ou tout simplement de te proposer un assistant virtuel pour répondre à toutes les questions que peuvent avoir tes voyageurs. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, on va voir ça ensemble justement précisément aujourd'hui. Mais est-ce que tu savais qu'aujourd'hui, on avait la possibilité de créer sa propre application pour nous permettre justement de créer notre assistante virtuelle qui va être capable de répondre à tous les messages ? Et dans cette vidéo, on va particulièrement s'intéresser à WhatsApp. WhatsApp est aujourd'hui l'application qui est la plus utilisée sur le marché en termes de communication et elle est très souvent exploitée par les voyageurs, aussi bien français, mais aussi tous les voyageurs du monde entier puisque c'est une application qu'on va dire beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui et c'est vrai qu'elle facilite la communication. Tu as dû très certainement voir de nombreuses publicités, tu as dû très certainement recevoir des emails ou de la prospection de personnes qui te proposent de créer leur propre chatbot et te dire voilà, on va te créer un chatbot, ça va te coûter X euros par mois. Et bien, la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, on va voir ensemble dans quelques instants et bien comment créer justement grâce aux no-codes, pas à pas, et bien cette application pour ta société de location en courte durée. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Maintenant, tu découvres un petit bouton s'abonner, tu actives la petite clochette et comme ça, tu reçois entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle de location en compte durée, je te parle d'investissement dans l'immobilier, je te parle aussi parfois d'investissement en bourse, mais je te parle surtout d'entrepreneuriat et surtout de deux business que j'ai pu lancer dans ma ville qui m'ont permis d'atteindre la liberté financière. C'est quoi ? C'est la sous-location professionnelle et immobilière et c'est également la conciergerie d'appartements sur Airbnb. Deux business que j'ai lancés dans ma ville qui m'ont permis de me lancer complètement de zéro, sans crédit bancaire, sans apport ou du moins un très petit apport avec des risques qui sont très limités et c'est surtout que ça m'a permis de gagner de l'argent très rapidement puisque j'estime qu'en 30 jours, on est capable déjà d'encaisser ses premiers loyers. Donc, si toi aussi, tu souhaites mettre ça en place dans ta vie, je t'ai préparé tout de suite deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description. Tu déroules, tu récupères ces deux formations et ça va te permettre de te former pas à pas justement sur comment mettre en place ces business dans ta ville. Aujourd'hui, on va du coup faire un gros focus sur l'assistante virtuelle. Tu as dû très certainement voir de nombreux services sur Internet, de nombreuses sociétés qui te proposent de répondre pour toi à tous les messages ou tout simplement qui disent « Tiens, on va t'installer un chatbot, ça va te permettre de communiquer en direct sur WhatsApp avec tes voyageurs et en gros, tu n'as pas grand-chose à faire ». Alors, je préfère quand même préciser, il y aura forcément des points où vous serez obligé d'intervenir si par exemple le voyageur n'arrive pas à faire son entrée dans le logement ou s'il n'arrive pas à faire sa sortie ou si par exemple il a un problème de Wi-Fi ou si par exemple il n'y a pas de chauffage ou si par exemple il n'y a pas d'eau chaude. Ce sont des phénomènes qui sont assez récurrents dans la location quant au durée. Donc ça, bien évidemment, aujourd'hui l'intelligence artificielle n'est pas capable de le résoudre. Mais par contre, il est capable à mon sens tout simplement d'avoir de la communication par rapport à ses voyageurs. Tu le sais, c'est un peu comme quand on prend le train, quand on prend le TGV et que d'un seul coup on nous dit « On est bloqué, il n'y a aucune communication ». Qu'est-ce qui aujourd'hui énerve le plus tout simplement les clients, les voyageurs ? C'est tout simplement le manque de réactivité, le manque de réponse, le manque d'informations sur l'incident. Alors, on comprend tous, on est tous humains qui peuvent avoir des difficultés, des problèmes mais ce qu'on attend, c'est qu'il y ait quelqu'un derrière qui soit suffisamment réactif pour répondre. Et ça aujourd'hui, tu le sais, ça fait partie des critères de performance sur Airbnb mais c'est surtout que le voyageur, ne t'inquiète pas que si tu ne réponds pas de manière suffisamment rapide, il va tout de suite te shooter et tu peux être certain que ta notation va en pâtir à cause de ça. Donc, aujourd'hui, je voulais t'apprendre et je vais te faire voir en fait pas à pas comment, grâce aux no-codes, on est capable aujourd'hui, eh bien, tout simplement, de mettre en place un chatbot WhatsApp. J'ai sélectionné WhatsApp mais on pourrait très bien et on verra dans d'autres vidéos si tu me diras d'ailleurs dans la partie commentaire, si tu veux, je développe d'autres choses par rapport à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me forme de plus en plus et je passe beaucoup de temps avec mon nouvel ami qui est ChatGPT, bien évidemment, l'intelligence artificielle puisqu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait partie intégrante de nos business. Il faut absolument l'intégrer dans vos activités, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez avancer, si vous voulez durer dans le temps et si vous voulez passer les années une à une, vous n'aurez pas d'autre choix que tout simplement d'intégrer l'intelligence artificielle. Et là, ça tombe bien puisqu'on est capable aujourd'hui de répondre aux voyageurs. Et ce qui est top, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable tout simplement de s'imprégner des informations de votre appartement, de votre logement et d'apporter des réponses qui sont précises justement par rapport à votre logement. Et ça, c'est juste excellent. Par contre, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas répondre directement via Airbnb, via Booking, mais quoique, il existe quand même des solutions et notamment grâce au no code. Si toi aussi, tu souhaites mettre ça en place et avoir des réponses automatiques directement sur Airbnb, sur Booking, en fait, déjà, la première chose, c'est qu'il faut absolument que tu aies Betz24. Betz24, c'est le Chain Manager qui va te permettre d'être connecté vraiment à toutes les plateformes et aussi qui ouvre son API pour qu'on puisse se câbler dessus et tout simplement intégrer différents outils qui nous permettent de faire ce genre de choses. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'idée de la vidéo. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus par rapport à ça, eh bien, tu retrouveras encore une fois dans cette partie description, non pas une formation, mais tout simplement la possibilité de rejoindre une masterclass qu'on va organiser dans les prochains jours où justement, on va expliquer ça avec mes amis Yod et Charlène qui ont justement développé tout un écosystème autour de leur conciergerie. Tu découvris ça dans la partie description. Comme ça, tu pourras nous rejoindre prochainement dans le cadre d'une masterclass où justement, on explique comment on a mis ça en place. Alors aujourd'hui, ce n'est pas l'idée de la vidéo. Aujourd'hui, l'idée de la vidéo, c'est comment mettre en place un chatbot WhatsApp. Moi, je pense que déjà, ça résout beaucoup de problèmes. Tout simplement, l'idée, c'est que tu dises à ton voyageur, ben voilà, une fois que la réservation est faite, si vous voulez me contacter, voici mon WhatsApp. C'est très simple, c'est clair, tout le monde a WhatsApp, il t'envoie un message et c'est là où justement, l'assistante virtuelle eh bien, prend la suite. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble eh bien justement, comment on peut mettre ça en place. Alors avant de commencer, je voulais déjà préciser qu'aujourd'hui, il existe deux grandes manières de faire. Soit tu vas passer par des applications qui sont payantes qui vont te permettre eh bien de faire ce qu'on appelle tout simplement la passerelle entre l'intelligence artificielle et le WhatsApp. Donc ça, c'est aujourd'hui des outils. Donc par exemple, moi, j'utilise beaucoup Timelines qui est un logiciel qui te permet justement d'être connecté à ton numéro WhatsApp et tu intègres l'intelligence artificielle dedans pour que derrière, tu puisses avoir des réponses qui soient tout simplement contextualisées par rapport à ton appartement. Donc ça, c'est la première grosse manière de faire. Ou bien sinon, et c'est ce qu'on va voir vraiment précisément dans cette vidéo pour que ça soit relativement simple parce que sinon, crois-moi bien que ça peut durer plusieurs heures parce que c'est quand même beaucoup de paramétrages, beaucoup de réglages et beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'est la solution la plus simple qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer dans cette vidéo pour que tu puisses la mettre en place chez toi. Mais il existe une autre solution et je peux te présenter très rapidement dans quelques instants. C'est une solution où tout simplement, tu vas te créer un compte développeur chez Meta, donc Facebook et tu vas paramétrer de sorte que tu, en fait, tout simplement, tu donnes la possibilité d'accéder à l'API WhatsApp. Et ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va connecter cette API WhatsApp à un automatizer type Make, par exemple, pour faire ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on va parler de Make, on va voir ça dans quelques instants, on va voir aussi la partie développeur de Meta, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu pourras approfondir. Mais honnêtement, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, on pourra en parler lors d'une masterclass si tu le souhaites, mais ce ne sera pas le sujet. On va parler de timelines, on va parler bien évidemment de chat GPT et je vais te faire voir comment tout ça, on peut le mettre en place tout de suite sur mon écran. Donc je vais déjà partager mon écran et on va regarder ensemble la partie justement avec, alors je vais juste partager, voilà, nous y sommes et je vais te partager donc mon écran, voilà, alors on va juste repartager, ce n'est pas le bon, tac, on va repasser sur celui-ci, voilà. Donc si à un moment donné, tu souhaites, eh bien, alors, on va, ça peut être bon, je vais le mettre directement ici, voilà, que ça charge, ok. Donc ce qui va se passer, c'est que si un jour tu souhaites, eh bien, tout simplement connecter ton WhatsApp avec, donc l'intelligence artificielle, en fait, tu as besoin de créer un compte développeur chez Meta. Donc tu vas créer ce qu'on appelle une application, ils appellent ça comme ça, et ensuite, tu vas tout simplement créer ton, donc dans l'API setup, tu vas paramétrer ton numéro de téléphone ou tu vas utiliser un numéro de téléphone qui t'est proposé de manière, donc tu as un token qui t'est livré, tu paramètres ton numéro de téléphone ou tu mets un numéro de test, donc un numéro qui t'est livré automatiquement. bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est pour te faire voir qu'il y a quand même cette possibilité-là si tu le souhaites, donc ce n'est pas hyper complexe, c'est juste qu'il faut avoir un petit peu de, voilà, il faut être un petit peu dans le codage, entre guillemets, enfin dans le paramétrage du moins pour pouvoir avoir un esprit un petit peu geek pour comprendre ça, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'une fois que tu as fait ça, ensuite après, on va sur ce qu'on appelle eh bien, Make, et je te fais voir ça tout de suite, voilà, et là, tu peux directement connecter en fait, donc avec Make, donc là, tu vas créer une application WhatsApp Business Cloud, d'accord, et là ici, tu connectes automatiquement donc à ton WhatsApp via donc ton compte donc sur Meta, donc avec notamment donc avec l'API, tout simplement, et là, tu as la possibilité eh bien, de paramétrer les envois de messages, donc c'est assez sain, donc tu peux envoyer un message texte, tu peux envoyer une image, un audio, etc., c'est toi qui choisis, tu mets donc ton message de test, tu mets donc le sender, donc celui qui envoie le message, donc là, c'est le numéro qui a été attribué à mon API, mais tu peux renseigner ton propre numéro, bien évidemment, le receveur, donc à qui tu envoies le message, et là, si tu connais un petit peu les automatizers, tu peux très bien, très facilement, eh bien, coupler ça avec un autre WhatsApp Business Cloud qui cette fois-ci est plus un receveur, c'est-à-dire que là, par exemple, on peut très bien créer un watch event, donc watch event, ça veut dire que dès qu'il y a en fait un message qui arrive sur ton compte WhatsApp, automatiquement, tu vas le traiter, et alors, encore une fois, je ne vais pas rentrer en état parce que ce n'est pas ça, je vais te faire voir aujourd'hui, mais on pourra en y revenir, et tu peux très bien ici, par exemple, rajouter un module ChatGPT, pardon, voilà, juste ici, entre les deux, donc on ne va pas le faire forcément ici, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le but, je pourrais te faire voir ça de manière beaucoup plus approfondie, mais en gros, tu vas interfacer donc un WhatsApp Business Cloud qui fait la réception de messages avec un ChatGPT qui donc va interpréter le message, et ensuite, tu vas le renvoyer donc à celui qu'il avait historiquement envoyé via donc une application Make, voilà, donc voilà en gros comment ça fonctionne, je referais très certainement une vidéo là-dessus, ou ça sera dans le cas d'une formation spécifique, parce qu'il y a quand même beaucoup de paramétrages, une vidéo YouTube là-dessus, ce n'est juste pas possible, il y a vraiment beaucoup à savoir, donc ça, c'est la première façon de faire, c'est ce que tu peux aujourd'hui réaliser, et là, ça te coûte juste ton abonnement ChatGPT, en fait, tout simplement, donc là, ça ne te coûte vraiment rien, voilà, tu vois, contrairement à des solutions que tu as découvertes sur Internet, à je ne sais combien d'euros par mois, par logement, etc., tout ça, on oublie. je t'avais présenté dans une autre vidéo, je t'avais présenté ChatBase, je ne sais pas si tu te rappelles, j'en avais vaguement parlé, tu as aujourd'hui ChatBase, qui en gros, te permet de faire ça de manière assez simple, simplifiée, et tu as l'intégration WhatsApp, et ça te coûte 19 dollars par mois, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu es limité à 2000 messages, et en plus de ça, tu as, comment dirais-je, que deux ChatBots, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un ChatBot égale un logement, tout simplement, parce qu'un ChatBot, on va tout simplement lui envoyer les informations, on va tout simplement l'instruire de l'appartement, de ce qui se passe dans l'appartement, et tout ce qui est autour de l'appartement, dans un ChatBot, donc là en gros, tu es limité à deux, et tu vois qu'après, si tu veux monter, après ça commence à devenir vraiment très très cher, mais il existe une autre solution, et c'est celle-là que je veux te parler, donc tu vois là, j'essaie de te faire voir un maximum de solutions, que tu comprennes qu'aujourd'hui, on peut faire quand même, il y a quand même beaucoup de choix, mais je veux te présenter une solution, que tu peux réaliser par toi-même, alors on va passer justement sur Zapierre, donc Zapierre, c'est quoi ? C'est un automate, c'est comme tout simplement Make, c'est un automate qui est capable aujourd'hui, de réaliser des actions de manière automatique, ça fait partie du principe du no code, alors en introduction, moi j'utilise aujourd'hui un outil, donc ce que je vais te présenter juste avant, comme ça ça va être plus simple, j'utilise un autre outil qui est Timelines, d'accord ? Donc Timelines est un outil aujourd'hui, qui te permet de raccorder ton téléphone WhatsApp, et bien à une messagerie, d'ailleurs c'est une messagerie que nous on utilise, notamment lorsqu'on reçoit des informations, on l'utilise de manière assez fréquente, et ça c'est connecté à ton WhatsApp, et donc ça te permet d'avoir une interface pour répondre, donc c'est bien, tu peux mettre aussi des personnes avec toi pour répondre au WhatsApp, voilà, tu n'es pas tout seul. Ici, déjà il existe une fonctionnalité qui est intéressante, et au début je me suis dit on va l'utiliser pour ça, c'est plutôt cool, mais il y a un problème, et tu vas comprendre pourquoi. Là ils ont un module qui s'appelle ChatGPT, et que tu peux donc connecter sur le Timelines pour justement prendre la main sur les messages. Le truc c'est que ce n'est pas prévu en mode chatbot, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir par exemple un chatbot par appartement, parce que l'idée c'est que tu aies un chatbot par appartement, parce que sinon ChatGPT il ne va pas comprendre. Quand tu vas lui dire quelle est par exemple la procédure pour faire le check-in, il ne saura pas, et le voyageur il ne va pas dire quelle est la procédure pour le check-in, pour l'appartement, tu vois, qui est situé, si tu as 10 appartements, le voyageur il ne va pas te le préciser, il va dire oui, c'est quoi le code pour entrer dans l'appartement. Donc ça ChatGPT ne saura pas répondre, puisqu'en fait il va y manquer toute la suite. C'est quel appartement, il est situé où, etc. Tu comprends ? Donc ça ne peut pas fonctionner ça. Par contre, il existe une solution, et c'est ce que je t'avais expliqué sur la précédente vidéo, avec ChatBase. Le truc c'est que ChatBase, on l'a vu juste avant, ça a un coût relativement important, et c'est surtout que, certes aujourd'hui, ils ont implémenté le WhatsApp, donc ça veut dire qu'on est capable de connecter le ChatBase avec le WhatsApp, c'est cool, mais ça a un coût, c'est quand même parce que tu vas créer beaucoup de bots derrière, et en plus il y a une limite par rapport à ça. Il y a une autre solution, et c'est cette solution que je vais te présenter aujourd'hui dans cette vidéo, on va y arriver, tu vas dire punaise, il en met du temps, mais je voulais quand même t'expliquer toutes les possibilités, comme ça tu vois bien qu'aujourd'hui, créer une assistante virtuelle, un ChatBot pour répondre à tes voyageurs, c'est à ta portée, tu es capable de le réaliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne sur Zapier, il faut vraiment que tu utilises Zapier, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, moi Zapier, c'est l'automatizer qui est, si tu veux, connecté avec Timelines. Moi, j'utilise Timelines, il n'existe d'autres qui font la connexion avec WhatsApp, mais pour moi, Timelines est vraiment très très bien. Alors, c'est un logiciel qui coûte par utilisateur, je crois de mémoire, une trentaine de dollars par mois, donc ce n'est pas déconnant. Et qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va connecter, donc on va l'éditer tout simplement, voilà, on va même le déconnecter tout de suite et on va le reconnecter après. Donc, tout simplement, eh bien, on va interconnecter le Timelines avec ChatGPT et ça s'arrête là. Voilà. En fait, il y a plusieurs process, tout simplement, je vais t'expliquer. Donc, premier process, on va réceptionner le message. Deuxième process, on va envoyer un fichier à ChatGPT puisqu'aujourd'hui, ChatGPT dans les nouvelles versions accepte donc les fichiers. C'est pour ça qu'auparavant, on ne pouvait pas utiliser ChatGPT pour ça parce qu'on ne pouvait pas envoyer des fichiers. Et tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça. Ensuite, on va donc interroger ChatGPT en lui posant la question qui vient de Timelines, donc du voyageur sur le WhatsApp. On va lui poser la question. On va obtenir la réponse. Cette même réponse, on va un petit peu la splitter, enfin, on va un petit peu la formater parce que parfois, la réponse est un peu trop brute. Et on va renvoyer la réponse sur le Timelines correspondant au message correspondant qui a été envoyé sur le WhatsApp. Est-ce que tu comprends déjà le fonctionnement de l'assistant virtuel ? Donc, voilà comment ça va fonctionner. Donc, première chose, on va connecter tout simplement notre Timelines avec Zapier. Une fois que c'est fait, on va paramétrer, bien évidemment. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Ici, c'est assez simple. Je ne sais rien que je te fasse voir ça puisque c'est très simple. Là où c'est un peu plus complexe, c'est qu'ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il va falloir instruire ChatGPT. Il faut dire, voilà, ChatGPT, en gros, tu vas apporter des réponses à mon client, mais voilà les informations. Il ne peut pas deviner, lui, tout seul, comment on fait un entré dans votre logement. Est-ce qu'il y a des draps ? Tout simplement, eh bien, rajouter un module qui s'appelle Upload File in ChatGPT. D'accord ? Et là, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez renseigner. Donc là, vous pouvez très bien renommer, par exemple ici, moi, c'est mon logement qui est rue de la Pelouse. Vous pouvez très bien renommer ici Réponse Automatique WhatsApp pour rue de la Pelouse. D'accord ? Et vous allez créer autant d'automates que vous avez. Alors après, on pourrait limite le mettre ici avec des filtres. Ce serait possible. Bon, là ici, j'ai fait l'idée, c'est de faire un automate par appartement. Et en fait, ici, je renseigne toutes les informations liées à mon logement. Par exemple, comment fonctionne le recyclage dans ma ville ? Quels sont les moyens de se déplacer en ville ? Est-ce qu'il y a des placards dans le logement ? Est-ce qu'il y a des ustensiles ? Est-ce qu'il y a un canapé qui se convertit en lit ? Est-ce qu'il y a des extincteurs ? Est-ce qu'on peut, par exemple, arriver plus tôt pour gérer les bagages ? Est-ce qu'on peut déposer les bagages ? Est-ce qu'on peut faire un check-in plus tôt ? Est-ce qu'on peut faire un check-out plus tard ? C'est quoi le code pour entrer ? C'est quoi le code du cadenas ? Etc. Bref, vous mettez tout, 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 tout ce qui est lié à votre logement. Et j'ai même envie de vous dire, n'hésitez pas à aussi, pourquoi pas, rajouter cette information par rapport à votre ville. Pourquoi pas le charger d'un Wikipédia dans votre ville ? Vous y envoyez. D'ailleurs, il existe aussi même aujourd'hui des plugins avec Wikipédia. Donc, on peut connecter ChatGPT avec un plugin Wikipédia, c'est possible. Mais vous pouvez très bien le faire à la main et envoyer toutes ces informations. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on charge ChatGPT avec les informations. On arrive ensuite à la troisième étape. où là, dans cette troisième étape, dans l'action qu'on va réaliser, on va donc aller chercher le message qui vient du Timeline, donc du WhatsApp. On va ensuite donc lui dire, ok, eh bien maintenant, tu vas utiliser le fichier que je t'ai mis à disposition. Là ici, j'ai rajouté une petite instruction de réponse parce que la réponse, sinon, malheureusement, il va rajouter des choses liées à lui. Il va dire, oui, je suis en train d'ouvrir le fichier. On s'en fout de ça. On ne va pas entendre parler de ça. On s'en fout qu'il ouvre le fichier ou qu'il est en train de chercher ou qu'il n'a pas réussi ou je ne sais quoi. Donc là, du coup, j'ai rajouté ce petit filtre-là que je vous invite vraiment à rajouter parce que sinon, malheureusement, la formation risque d'être brute et elle ne sera pas fluide et pour le voyageur, il va dire, oh là, ça sent le tchat GPT derrière. Le but, c'est que ce ne soit pas ça bénévièvement. Ensuite, on va splitter un petit peu le texte. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, je vais récupérer que le texte lié à la réponse. je ne vois absolument pas le début du texte. Donc, c'est pour ça que je mets un critère séparateur avec une nouvelle ligne parce qu'en gros, quand tchat GPT va répondre, il envoie au départ un peu des informations qui sont liées à lui et ça, nous, on ne le veut pas. Donc là, du coup, ça me permet de faire un filtre et de récupérer que la partie qui m'intéresse. Et enfin, la réponse qu'on a obtenue de tchat GPT, eh bien, tout simplement, ici, on la renvoie ici directement sur le chat ID correspondant au chat ID qui a été ouvert lors du trigger, enfin, lors du déclenchement sur Zapier. Donc, ça se passe juste ici. Donc, voilà, en gros, tout le process. Donc, là, je vais faire un test. Alors, on ne va pas forcément le voir parce que du coup, je vais le faire avec mon téléphone. Je ne sais pas si on le verra bien. Alors, je vais essayer de vous faire un test. Donc, je vais lancer, alors, je vais lancer du coup le Zapier. hop, je lance. Voilà. Donc là, il est connecté à mon WhatsApp et il attend un message. D'accord ? Donc, là, je vais envoyer un message directement depuis mon téléphone. Donc, je vais aller sur… Donc, je vais vous faire voir ça sur l'écran. Voilà. Je vais poser la question peut-on… arriver plus tôt dans le logement, faire un check-in plus tôt. Voilà. J'ai envoyé donc ma question. Alors, ça peut mettre un petit peu plus… ça peut mettre un petit peu de temps parfois. Là, le message, il n'a pas été… je ne sais pas s'il a été reçu. c'est lié aussi à ma connexion Wi-Fi, mais a priori, elle est bonne. Donc, parfois, ça peut mettre un petit peu de temps. Voilà. Tu vois, la réponse a été très rapide, immédiate même. Des fois, ça peut mettre un petit peu de temps en fonction de chat GPT, de sa disponibilité. Voilà. vous pouvez en effet demander un check-in anticipé, moyennant des frais de 10 euros pour une arrivée dès 13 heures. Voilà. Donc, la réponse a été faite. Fournissez-vous, par exemple, le linge dans les draps de lit, par exemple, les draps de lit. Et tu vois que là, en fait, automatiquement, eh bien, on va… Là, en fait, c'est envoyé sur mon scénario Zapier. On va attendre un tout petit peu. Encore une fois, parfois, il se met un tout petit peu de temps en fonction de différents aléas, bien évidemment. Donc là, il l'interroge. Il l'interroge le chat GPT, mais via mon fichier. Donc, on va voir justement si j'ai bien fait mon fichier. Alors, bien évidemment, que les réponses qui sont apportées sont très fortement liées à ce que vous allez mettre comme information. n'hésitez pas à bien retravailler votre fichier au départ, votre fichier source. N'hésitez pas à envoyer un maximum de réponses. En règle générale, il y a à peu près, à mon sens, il faut lui envoyer au moins 150, voire 200 questions. Oui, les draps sont fournis dans l'appartement comme indiqué dans le fichier que vous avez fourni. Alors là, vous voyez, ça, c'est le genre de choses malheureusement. Il faut vraiment que vous le précisiez. Donc là, il y a encore de l'optimisation à faire et puis la rajouter en dessous, 7 plus source. Donc là, je vous donne moi dans cette vidéo la trame de base, bien évidemment. Après, il faut l'améliorer, il faut la travailler. Là, il faut lui dire et aussi dans la réponse parce qu'on peut le préciser à ChatGPT en lui disant qu'à aucun moment, il faut qu'il mentionne le fichier puisque sinon, je vais vous faire voir exactement où vous pouvez faire ça mais ça se passe juste ici. Quand vous interrogez ChatGPT, en fait, vous pouvez lui dire dans l'action voilà, juste là, dans la réponse instruction, vous lui dites ne communiquez que le message que le message d'issue du fichier, je ne veux pas du message et je ne veux pas je ne veux pas alors, il faut que tu parles là, c'est du live, je vous fais ça en live du fichier. Bon, après, il faut faire des tests, bien évidemment, il y a un peu de paramétrage au départ mais je peux vous assurer qu'une fois que vous avez trouvé encore une fois le bon prompt, vous le savez, quand on fait de l'intelligence artificielle, c'est très clairement lié au prompt, voilà, donc là, normalement, c'est bon, je ne sais pas, je vais retenter une nouvelle question, je vais repartager à nouveau mon téléphone, je vais y poser la question, quel est le code Wi-Fi ? quel est le code Wi-Fi de la box Internet ? Voilà, je repose la question, là, une autre question, mais encore une fois, ChatGPT ne fait que s'appuyer sur votre fichier source, donc c'est à vous aussi de l'améliorer et de faire en sorte qu'il y ait vraiment toutes les réponses qui soient dedans et si par exemple, à un moment donné, ChatGPT ne sait pas répondre, vous pouvez aussi prévoir ce cas, le cas extrême, là, en disant par exemple, merci de contacter tel numéro ou merci d'envoyer un mail ou merci d'éclencher un ticket incident, par exemple, sur une plateforme ou autre, un ticket incident, voilà, donc le code de la Wi-Fi box Internet est le romantique 72, donc vous voyez, il a tout à fait trouvé la réponse, c'est exactement l'information que j'ai mis dans mon fichier source, donc là, on voit bien que le bot répond instantanément à tout ce qui se passe, il faudra bien penser à filtrer aussi la fin puisque ça, je ne l'ai pas fait, mais il faudra filtrer la partie qui est entre parenthèses et dire à ChatGPT que ça, on ne veut pas puisque ce n'est pas du tout, puis on peut aussi préfixer les réponses par rapport aux questions qui sont posées, donc on peut faire absolument tout, mais là, du coup, dans cette solution, je pense que vous avez les moyens de faire très clairement par vous-même un bot, on l'a vu, timelines, donc ça va coûter une trentaine d'euros, une trentaine de dollars, quelque chose comme ça par mois par utilisateur, ensuite, vous avez ChatGPT, donc on est de mémoire à 20 dollars par mois et ensuite, tout le reste, Zapier, il y a quelques euros aussi à prévoir, mais je veux bien que vous compreniez qu'en gros, pour une cinquantaine de dollars par mois, vous avez tout, peut-être 60 dollars, 50, 60 dollars, vous avez une solution complète et que vous pouvez déployer sur l'ensemble de vos logements, tenez 5, 10, 15, 20, ça va fonctionner dans tous les cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser des questions, j'ai essayé de faire simple, rapide, pour que la vidéo ne dure pas 3 heures, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, je ne suis pas rentré précisément dans le détail, bien évidemment, il faut avoir un minimum de compréhension sur qu'est-ce que Zapier, comment on paramètre tout ça, bien évidemment, il y a un petit peu de réglage, mais je vous ai quand même donné la trame de base, je pense, donc j'espère que vous me laisserez le pouce vers le haut parce que j'espère vraiment que cette vidéo elle vous a plu, vous avez vu qu'on est capable de le faire par soi-même, il n'y a pas besoin d'application ou de payer des centaines d'euros ou de payer des fortunes pour avoir des services qui nous font exactement celui qu'on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire des réponses aux voyageurs qui sont tout simplement contextualisées par rapport au logement et par rapport à la question même du voyageur, encore une fois, charge à vous d'avoir les bons promptes et de bien alimenter à chaque fois de chaque GPT pour que les réponses soient bien contextualisées et correspondent bien à la demande initiale du voyageur. Si ça, c'est bien fait, dans tous les cas, vous aurez des réponses qui seront vraiment appropriées à la question du voyageur. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous voulez que je livre encore plus de contenu ou que je développe plus de choses par rapport à ça, n'hésitez pas à poser vos questions dans cette partie description et si vous voulez, bien évidemment, aller plus loin sur le NoCode, vous le savez, on a mis en place une formation avec mes amis Yod et Charlène justement, où on vous apprend comment créer des applications avec le NoCode, comment intégrer l'intelligence artificielle, comment faire de la facturation automatique, comment créer des livrets d'accueil qui soient automatisés mais qui soient aussi ludiques pour vos voyageurs. Bref, tout ça, vous retrouvez encore une fois dans cette partie description. mais avant tout, franchement, n'hésitez pas à participer à la prochaine masterclass qu'on va faire avec Yod et Charlène justement sur le NoCode puisque ça rentre complètement dans cette logique-là. Voilà, on a terminé. J'espère que ça vous a plu. Une vidéo un petit peu longue mais bon, il y avait quand même beaucoup de choses à dire aussi. N'hésitez pas à la partager aussi et puis comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien mais le faire, c'est encore mieux. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501